Dès que vous avez ajouté les évaluations concernant vos articles ou encore vos pages ou vos commentaires, vous n'êtes pas obligé de conserver l'apparence de ces évaluations telles qu'elles. En effet, ici, pour les évaluations de mes articles, il s'agit de 5 étoiles, avec à côté « Rate this ». Mais je ne souhaite plus afficher ces éléments, mais modifier. Ici, lorsque je positionne mon curseur sur la troisième étoile, j'ai comme intitulé à droite « Average ». De même, si je positionne à gauche, j'ai ici « Good ». Je souhaite modifier ces libellés. Vous verrez qu'il est également possible de modifier les étoiles ou encore d'avoir un autre format de notation. Pour cela, vous devez être connecté au tableau de bord de votre blog. Ensuite, dans le volet de gauche, veillez à être sur la rubrique « Évaluations ». Dans la zone de droite, vous avez ici à nouveau les options concernant l'ajout des évaluations. Cliquez sur le lien « Options avancées » situé en dessous du bouton « Enregistrer les modifications ». Vous avez comme cela, un peu plus bas sur la page, toutes les options d'affichage de ces évaluations. Dans la zone de droite, vous avez ici l'aperçu du rendu des évaluations. Je peux donc dans un premier temps modifier le format de notation. Par défaut, il s'agit des étoiles. Mais si vous souhaitez avoir des pouces pour signifier que l'article est bien ou moins bien, cliquez ici sur « Narrow Rating ». Si cela vous convient dans la zone de droite, vous pouvez conserver cet affichage. Si vous souhaitez revenir à un affichage étoile, sélectionnez l'option. Ensuite, un peu plus bas, vous pouvez modifier le style des étoiles. Par défaut, il s'agit d'une taille moyenne. Mais si vous souhaitez avoir une plus petite taille ou encore une plus grande taille, cliquez sur ce menu déroulant, puis sélectionnez l'option. Ensuite, ici, je ne souhaite plus avoir une couleur jaune pour les étoiles, mais une couleur rouge, puisque mon logo est en rouge. Pour avoir une harmonie, je sélectionne le menu déroulant. Vous avez d'autres couleurs, telles que le bleu, le vert ou encore le gris. Je sélectionne donc ici « Rouge ». Ensuite, je souhaite maintenant personnaliser les libellés affichés au niveau des étoiles. Pour rappel, lorsque je positionne ici mon curseur sur une étoile, j'ai à droite la légende qui correspond à l'étoile que je sélectionne. Ici, il s'agit de « Goudes ». Je ne souhaite plus afficher « Goudes », mais bien. Pour cela, j'utilise la molette de ma souris pour accéder à la zone personnalisée « Les libellés ». Pour chacun des intitulés, renommer le « Libellé ». Ici, pour l'étoile 4, je souhaite ici « Modifier en bien ». Je sélectionne en cliquant dans la zone de saisie ou encore à l'aide de ma souris, je sélectionne tout le texte. Puis, je remplace en saisissant à l'aide de mon clavier « Bien ». Vous pouvez procéder de la même façon pour chacun des éléments. Comme ici, pour « Évaluer ceci », il s'agit de « Reduce ». Je souhaite « Modifier » et saisir à nouveau « Évaluer ceci » ou « Évaluer cet article ». Ensuite, une fois que vous avez complété tous ces libellés, vous avez la possibilité de personnaliser le texte affiché pour les évaluations ainsi que la position de l'évaluation. Dans la zone de gauche, au niveau de « Texte, Layout et Font ». J'utilise ici un clic sur le menu déroulant pour afficher les différents types d'alignements. Par défaut, mon évaluation est alignée à gauche. Si je clique sur mon blog, j'ai bien ici un alignement à gauche. Je souhaite avoir un alignement à droite. Je sélectionne le menu déroulant, puis je clique sur « Droite ». Ensuite, vous pouvez également modifier le style de l'écriture. Je clique sur le menu déroulant, et pour appliquer une autre famille de styles, je clique sur, par exemple, « Arial ». Puis, je souhaite avoir maintenant une couleur différente. Je clique sur la zone de saisie, puis dans la palette qui est apparue, je peux sélectionner une autre couleur. Je souhaite avoir ici, pour le texte, une couleur un peu plus claire, telle que le gris clair. J'ai ici la modification, toujours dans l'aperçu. Vous pouvez, comme cela, modifier chacun des éléments concernant la police. Pour la hauteur de ligne, je souhaite avoir une hauteur de 12 pixels. Je souhaite avoir des éléments écrits en gras, mais pas en italique. Puis, une fois que j'ai effectué toutes ces modifications, cliquez sur « Enregistrer les modifications » situées en haut à droite de la page. Au bout d'un instant, ces modifications sont prises en compte. Vous devez actualiser la page de votre blog en appuyant sur la touche « F5 ». Maintenant, j'ai la possibilité d'évaluer un article. Et lorsque je positionne mon curseur, les étoiles ont bien été modifiées en rouge. Le texte ici est bien différent. Il est en gris clair et non en noir. Si je positionne mon curseur sur la quatrième étoile, j'ai maintenant à la place de « Good » « Bien ». De même, si je ne sélectionne aucun élément de cette évaluation, à la place de « Read this », j'ai évalué cet article. Vous avez vu dans cette formation comment personnaliser l'affichage des évaluations des articles ou encore des commentaires ou des pages de votre blog. comme celui de la page de la page de la page de « Good »